Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies moi, taïma ta chino d'où n'est-il ? La variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Ngaï Ngaï La Finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Ngaï Ngaï La Finesse apporte la joie dans nos familles. La hipέλ est l'accordé directement. C'est pas ça ? Non aussi pour moi ce n'est pas, mais c'est bare un peu plus. que tu n'as jamais dit «Afrique » «Afrique » l' usu me donne mauvaise la vraie leбaux le mécanisme le prix le prix l'az�� l'or 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 on Je comprends négaté, mais pour lesbucks, ou alors Laurent ? Une série sur lesXe russe Dash est de convaincre. Est-ce Divine ? Crew salue ! Tanyaться Écrivain À chaque fois satanée, Tenez-vous, c'est un boulot. Mais nous pouvons le faire. D'un boulot pour cette balle qui me plait. J'étais elle, tata est là. Nous avons eu le boulot, Et puis elle, Maman Samira. Nous sommes morts de la balle, et nous avons pris nos enfants. Merci Moby. Wouah! Qu'est-ce que tu es qu'elle? Nous avons eu le boulot. Je t'ai pas rencontré. J'en ai fait des observations. tu peux m'en foutre un billet chez Maman Samira Atau Zali, Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali Baby Toyo, chez Maman Samira, M'en somme à Zali et c'est ce que je veux dire que je veux dire Je vais m'appeler, je ne sais pas si vous avez des détails Il y a un numéro 938 Avenue Maurice, New York Adresse, il y a un dépôt 1240 Avenue Randol dans les banques C'est là, yoko Vandakoteka, Mbissia Kokaoka, Mongousou, Mafouta Mbila Et Koko Maloko, là-bas au canaio Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info Deuxième partie, le maximum, Covid-19, variant, Delta, ciel sombre pour les voyageurs en RDC Cette question, moi je crois que l'État, même je crois que les responsabilités devraient finalement être dégagées Je ne sais pas pourquoi nous avons, mais en même temps c'est complexe quand même C'est pourquoi je ne vais pas m'avancer en accusant les uns ou les autres Cette histoire de Delta Ou la variante indienne, sud-africaine et tout le reste Toutes ces variantes-là On est au moins d'accord que la maladie vient d'ailleurs Ça on est d'accord Nous au Congo, nous n'avons pas encore produit la maladie Comme l'Afrique du Sud, comme les autres Nous, il n'y a pas encore eu une variante RDC Non, il n'y en a vraiment pas encore une variante RDC Peut-être plus tard, mais pour l'instant il n'y en a pas encore Donc ce qui fait que nous avons beaucoup de variantes Il y a la variante Delta, on nous a parlé même que Variante Lambda, Pekuia Mais en attendant, il faut dire Quelles sont les précautions que nous prenons Parce que les autres pays n'hésitent pas De fermer les frontières Et d'interdire D'interdire A certains pays A certains ressortissants de pays Supposés être rouges De venir chez eux Bon, est-ce qu'ils font ça pour Inciter les gens à prendre les vaccins ? Ça on ne sait pas Est-ce qu'ils le font pour mettre la pression Sur les pays qui ont une forte démographie Et un potentiel important de voyageurs ? Bon, ça on ne sait pas On ne sait pas dire parce que c'est subjectif Est-ce qu'il faut faire la pression aux pays africains De prendre les vaccins Et prendre un bon nombre de vaccins ? C'est pour le cas ? Ça je ne sais pas Mais au moins Les autres pays le font Donc nous aussi On aurait dû interdire l'accès A tous les ressortissants de l'Inde par exemple Ou de tout ce qui venait de l'Inde Mais la question est celle de savoir Est-ce qu'il y a des vols directs Inde-Kinshasa ? Oui ou non, je n'en sais rien Mais tout ce que nous savons C'est que les gens prennent Par exemple le turkish Ou je ne sais pas moi Kenya Ils partent de l'Inde Ils arrivent par exemple au Kenya Où ils atterrissent par exemple En Éthiopie Et à partir de là Ils prennent notre avion Pour arriver jusqu'ici Alors S'il faut interdire L'arrivée à l'arrivée Pour interdire Il y a un bateau Est-ce que nous avons les mécanismes Qui nous permettent De connaître Un bateau Est-ce que nous avons les mécanismes Parce que moi je me rappelle Quand on était deux fois De la Chine En rentrant J'ai rencontré les gens Qui venaient de la France Des Etats-Unis De l'Europe De partout d'ailleurs On s'est retrouvé où ? En Éthiopie Donc supposons qu'en ce moment-là Qu'est-ce qu'on allait faire ? Je crois qu'on allait tous être infectés Si nous Dans la Chine Parce qu'on aura passé Quatre heures Dans un vol Il est possible Que tout s'infecter On va dire ça comme ça Il est possible Que tout s'infecter Donc Si on dit On va interdire Mais tu as Il y a l'Inde Dans la Chine Comment on va savoir Mais qui est Qui est un gars Dans la Chine Est-ce qu'il ne faut pas traiter ça Avec l'Éthiopie Ou le Kenya Pour dire Bon bah si nous Nous interdisons les gens Qui viennent en Inde Mais ces gens-là N'ont pas de vol direct Pour la Bissot Donc vous aussi Essayez un peu De interdire Ceux qui viennent de l'Inde Voyez un peu Donc ça commence A devenir un peu complexe J'avoue Que dans ces secteurs-là Je ne le maîtrise pas J'avoue J'avoue que je n'ai pas Beaucoup d'éléments Pour avancer dans le domaine Il y a gestion Il y a Covid Je crois qu'il y a des gens Qui sont outillés Experts en question Mais le problème Ce qui nous intéresse C'est les résultats Maintenant Qu'est-ce qui est fait Dans la pratique Qu'est-ce que nous voyons Dans la pratique Qu'est-ce que nous comprenons Dans la pratique Une propagation Bon Je ne sais pas Bref Une propagation Relative Il y a virus Et de notre côté Un véritable matraquage Il y a Opération Vous vaccinez Donc il y a au moins Toutes ces choses-là Et puis après Quand on nous dit Que les hôpitaux Sont bondés Remplis des cas Coronavirus Les mêmes médecins Que nous rencontrons Nous disent discrètement Que ce n'est pas vrai Que ce n'est pas vrai En tout cas Les gens En contact de maladie Dans de diverses manières Et même Il y a des autres Qui nous disent Même que Il fait peur Que tout A tout On a déjà Infecté La corona Mais ça Et puis Il y a des cas Déjà Parce que je me rappelle Encore dans ce plateau J'ai reçu des docteurs Qui m'ont dit Qu'il fait peur Que je me suis dit 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 Mais le cas Il y a des problèmes Dans les autres Et il y a des cas Rapidement Mais puis après Vous voyez Juste après Ça vient Non 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 Il y a maintenant Donc avant C'était que ça vient Il faut que tu trouves Ma poumon défectueux Il faut que tu trouves Ma poumon antécédent Pour qu'elle agire Maintenant une variante Écoute Si Qu'est-ce qui viendra demain La variante Qui va venir demain La variante C'est un modèle Et la variante Est-ce que ce n'est pas Une manière De pousser les gens A se vacciner Tout simplement Et quand on dit Pousser les gens A se vacciner Ça veut dire Racheter des vaccins Et racheter des vaccins C'est faire des milliardaires Comme il y en a déjà neuf Dans le même secteur Bref Est-ce qu'on n'est pas Dans une coronaguette Alors je ne veux pas Moi Utiliser mon plateau Pour mettre encore Le doute Dans le cerveau des gens Je crois que la question De la vaccination Est une question De responsabilité Ceux qui sont conscients Convaincus De prendre le vaccin Ils sont libres De le prendre Mais ceux qui ne sont pas Convaincus Ne le faites pas La pression non plus Il faut les laisser Digérer cette grande Information Et tout ça Parce que tout ce que Moi je considère Et je pense Que le problème du vaccin Ce n'est pas Qui a le bon vaccin Qui a le mauvais vaccin C'est plutôt la guerre De communication Entre les possesseurs De vaccins Et les détenteurs De vaccins Bangonde Il fait fond de guerre En utilisant La communication Les médias Pour attaquer Un vaccin Pour protéger Un autre Et dans cet environnement Là Il y a Scepticisme Et botan Moi j'appelle Vraiment Prenons des mesures Discutons avec les pays Qui servent des transits Ça va nous aider Ça peut nous épargner Je crois que Et puis en plus Chez nous Les vaccins sont achetés Les tests sont achetés Et donc Il y a une légèreté terrible Une légèreté terrible Entre temps Un paiement Pézaliste Il y a un Covid Il y a un riposte Il y a des gens Qui n'ont pas eu leur salaire Il y a plus de 3-4 mois Alors qu'ils ont travaillé On ne sait pas Comment ça va se passer On apprend aussi Que les médecins Vont aller en grève Donc il y a tellement de choses Qu'il faut prendre au sérieux Je crois C'est pourquoi Moi j'appelle A une refondation Une véritable refonte Il y a un peu Pour changer Il y a un peu Pour changer Il y a un peu Il y a un peu Bintou Keïta Et Mike Améer Mettent en garde Halte au débat Clivant sur la nationalité Congolité Bintou Keïta Et M. Améer Des Etats-Unis Qui sont-ils Pour s'immiscer Dans la campagne La nationalité La congolée Qui est celui-là Qui avait dit Aux américains De ne pas De déverrouiller Et le connexion A une naissance Sur le sol Pourquoi chez eux Quand on en parle Ça ne fait pas un débat C'est normal C'est comme ça Et chez nous Quand les gens réfléchissent Ils doivent nous dire On vous met en garde On met en garde Contre qui On ne met pas un peuple On garde Quand il cherche La voie de sortie Ça Ce sont des propos A mon avis Discourtois A mon avis Déplacés M. Mike Améer J'ai beaucoup de respect Pour lui J'ai beaucoup de respect D'ailleurs Je l'accompagne A un moment donné Dans beaucoup de choses Qu'il fait Je le soutiens Mais ça ne lui donne pas Le droit D'utiliser des propos Que moi je trouve Déplacés Qu'est-ce qu'ils entendent Par débat clivant Qu'est-ce qu'ils entendent Par débat de division Qu'est-ce qu'ils entendent Par cela Chez nous Débat de division Ça veut dire Là c'est un débat Qui divise Un débat qui divise C'est que Là c'est un débat Qui divise Un débat qui divise Ça veut dire Là ça divise Ceux qui divise C'est Là ça divise Mais dire que Pour gérer Le pays Pour gérer Notre pays Pour être président De la République Il faut être Le père et le père Congolais En quoi est-ce que ça divise En quoi est-ce que Ça divise C'est des propos Excusez-moi de vous le dire Irresponsables Que ce soit Bintou Keïta Que ce soit Amer Que ce soit Donald Trump Que ce soit Peu importe la personne Qu'il y aura Même Le président Américain L'actuel Non C'est des propos Irresponsables Et à un moment donné Quand vous venez Chez les gens Vous devez avoir Des limites On se dit On a des limites Même moi Quand je vais Dans la famille Même si c'est mon ami Même si c'est mon frère Il y a de certains sujets Je prendrai des réserves Je vais Avoir une attitude Responsable Je n'ai aucune beauté Non qui est beauté Non qui est beauté Vous n'êtes pas invité A remonter Tout le débat Pas du tout Pas tout le monde Voilà Et puis Gratuité de l'enseignement Il y a Beaucoup de choses En même temps Alors Et puis Le vrai modérateur Maintenant Loi Tiani Washington Voit la main Basse Du pouvoir Vague de protestation A l'international Bon Quand on a payé L'Amérique 40 000 dollars Quand on paye Des lobbies 40 000 dollars Le mois C'est normal Qu'ils prennent Des positions pareilles Bon ça on en parle Tout de suite On en parle après On en parle après Ça sera un grand débat On va en parler Mais prenons d'abord L'actualité Le ministre La ministre Antoinette Nsamba Lance les travaux Des états généraux Des mines Bon J'ai donné Excusez-moi J'ai donné mon point de vue Sur la question Est de la RDC C'est l'ambique De Nkéita Il reste encore Beaucoup de travail A faire Avant que la Monusco Se retire de manière Responsable Mais il y a Quel travail Madame Kéita Vous ne faites absolument Rien Dans ce pays Excusez-moi de vous le dire Franchement Si vous faites un référendum Ce peuple N'a pas besoin De vous Monusco Le peuple Congolais N'a pas besoin De vous Si les politiciens N'ont pas le courage De vous le dire Ce peuple N'a vu que De voir vous Qu'il y a des croques morts Des gens qui accompagnent Qui contemplent Les multiples tueries A l'Est de la République Depuis que vous êtes là Vous n'avez Rien arrêté Mais alors Rien arrêté D'ailleurs Au contraire Vous avez été impliqué Accusé Dans beaucoup de choses Elles sont vraies J'en sais rien Elles sont fausses On n'en sait rien Seulement votre nom A été cité Et quand je dis votre nom C'est la Monusco A été cité Dans plusieurs histoires Sales Et c'est inquiétant C'est embêtant C'est frustrant Madame Keïta Vous le savez Vous êtes africaine Il me semble Et dans aucun monde On accepte Une mission d'observation Lorsque les gens se tuent Quand les gens se tuent On ne vient pas observer On vient intervenir Et vous Votre observation Est une complicité Les gens ont peut-être Du mal à vous le dire Mais il faut à un moment donné Qu'on vous le dise On n'observe pas Lorsque les gens se battent Quand les gens se battent Et que les gens se tuent On intervient On protège les faibles C'est ça la grandeur Vous vous avez laissé Les gens mourir Par votre Incompétence La Monusco Tout entière Que l'on peut Et puis je suis très gentil Quand je dis incompétence J'aurais pu dire autre chose Mais je préfère dire Incompétence quand même Je trouve que c'est gentil Donc à un moment donné Quand vous dites Que vous allez vous retirer Il y a encore des choses Beaucoup de travail à faire Le travail que vous devriez faire C'était d'empêcher les morts Mais vous n'avez pas fait ça Pourtant vous êtes équipés Pourtant vous êtes nombreux Pourtant vous avez des budgets Pourtant vous êtes mieux équipés Cependant Vous n'avez toujours rien fait Rien réglé Parce qu'il y a encore des morts Si on a évalué La mission La réussite de la mission De l'ONU En RDC A la cessation de tuerie A l'Est de la République Alors vous avez totalement échoué Mais si vous évaluez En fonction de la recrudescence Des violences Vous avez parfaitement réussi Vous avez gagné Parce que le nombre de morts Ne fait qu'augmenter Ne fait qu'augmenter Ce nombre là Monte en flèche Depuis des décennies Tout ce que nous vous demandons C'est de partir Nous préférons mourir Sachant qu'on n'est pas protégé Que de mourir Alors qu'on est censé être protégé Je préfère une maison Qui est volée Parce qu'il n'y a pas de sentinelle Qu'une maison Qui est volée Avec autant de sentinelles Parce que là Il y aura une confusion Qui vole Est-ce la sentinelle Ou les voleurs En question Etourine Le maire de Bounia Appelle la population A signaler le mouvement Migratoire des personnes Sud Kivu Les gens d'Ouvira Remettent au FRADC Deux armes Et munitions Ramassées dans un champ Amine Mboué Un officier supérieur De l'armée Condamné à deux ans De prison Pour perte d'armes Et de munitions Procès Rosichi Mangala Demande de mise en liberté Provisoire De Karine Lokesso Régétée Quango 11 morts Dans l'incendie D'un véhicule Transportant du carburant Covid-19 La Corée du Sud Offre des matériels médicaux Aux cliniques universitaires De Kinshasa Mais l'inverse Ce n'est pas possible L'inverse Ce n'est pas possible Que le Congo Offre des matériels Pardon Médicaux A la Corée Ce n'est pas possible Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce qu'eux ont compris Que c'est une question De souveraineté Ils ont compris Qu'il fallait investir chez eux Regarder Avoir un oeil Regardant Sur L'argent de l'État Pour qu'il n'y ait pas de voleurs Pour qu'il n'y ait pas De tournements Et tout le reste Afin que cet argent-là Serve à acheter Des matériels À équiper les hôpitaux Parce que c'est quand même Une honte Que les autres pays Viennent vous fournir Des matériels médicaux Nous avons Le Congo A suffisamment l'argent 70% de la production En termes En bon En bon En bon En bon Et seulement Le 30% C'est pour servir Les intérêts politiques Et donc Nous restons généralement Avec 2% 3-4% A la limite 10% Qui doivent payer Les enseignants Payer les fonctionnaires Et ainsi de suite Et du coup L'argent de l'État Est comme ça Parti comme ça Or si on avait 30% de vol Mais 70% De recettes On aurait dû Équiper les hôpitaux Souttenir le système Médical Mais Donc je crois Qu'il faut utiliser Plutôt l'intelligence Pour comprendre que Freinons d'abord La fuite des capitaux Freinons le coulage De recettes Rationalisons les recettes Mettons les bonnes personnes Dans les réserves financières Qui vont apporter L'argent de l'État Mettons des mécanismes Pour que l'homme Ne soit pas en contact Permanent Avec l'argent Que tout se passe Dans le circuit bancaire Et contrôlé Par les services Intitrés On aura moins de problèmes Moins de problèmes Si on veut bien sûr J'insiste Si on veut Et puis Qu'est-ce qu'on dit encore Les États-Unis Région de la Monusco Sur les conséquences Potentiellement dangereuses Sur les débats De nationalité Alors je voudrais Vraiment qu'on parle De la question Mais permettez-moi De finir Tous les éléments De contours Après de vous réfléchir Sur La question Monsieur Claude Nubaya Adresse une question Écrite au ministre De l'économie Au sujet de la décision Du conseil des ministres En rapport avec les prix Applicables aux produits Surgelés Il demande aux ministres De l'économie De fournir des éléments Proubants Ayant motivé La décision du gouvernement De circonscrire L'application Des prix Des produits Surgelés A la seule ville De Kinshasa Je suis d'accord Avec le procédé Il faut plutôt L'étendre partout Parce que la RDC Ce n'est pas Kinshasa Surgelés La RDC C'est Tous les territoires Qui composent Ce pays Selon La ministre des mines Antoinette Samba Lors de l'ouverture Des étages généraux Des mines Je dis à Kinshasa Il n'est pas normal Que le privé réussisse Là où l'administration Et l'entreprise publique Minière Échoue De manière cyclique Tout ça C'est des choses Qu'on a déjà entendues Tout ça C'est des postulats Qu'on a déjà écoutés Le problème Ici au Congo Ce n'est pas De rélever le problème Parce que le problème Tout le monde connaît Le problème Mais ici Le problème C'est la combinaison La formule Intelligente A mettre en place Pour éradiquer Ces phénomènes Si on le fait Peut-être pour dire Pour se faire Une bonne conscience C'est bien Mais si nous voulons Véritablement Changer les choses Cette histoire Ne peut pas marcher Si nous n'appelons pas Ceux qui connaissent L'affaire Et ils sont Partout à travers le monde Les Congolais Qui connaissent Les mines congolaises Ils sont Partout à travers le monde Au Congo Il y en a encore Il y en a encore Mais si on fait Avec les affairistes On aura choisi Notre voie La campagne Le Congo N'est pas à vendre Exhorte le premier ministre Des commandités En audite complète De la mise en oeuvre De la convention Dite minérée Contre infrastructures Conclu en 2028-2029 Entre le groupement D'entreprises chinoises Et l'état Congolais Décidé de mettre à faire La prédation Au sein des entreprises publiques Le premier ministre Samadoukonde Va dans les prochaines heures Prendre de mesure En exécution De l'ordre du président Tshisekedi Après les rapports Accablants De l'IGF De Gilles Alinguete Contre les gestionnaires Venons-en maintenant Sur la question De la nationalité Venons-en maintenant Sur la question De la nationalité Cette question Il faut la prendre Plusieurs Qu'on n'a pas Contour dans mon news Éviter de tomber Dans le populisme Ce que j'ai vu hier En tout cas C'était vraiment Un peu du populisme aussi Est-ce qu'il y a Toujours entraîné Ce débat ? Voilà pourquoi Le débat ne peut pas avancer Parce qu'on voit Tout de suite Les noms des gens Je suis content Parce que là Finalement On ne voit plus les gens Mais c'est déjà bien On a quand même Dépassé cette histoire-là Ici Il faut discuter De cette loi-là Les faiblesses De la loi N'est-ce pas Et le côté positif De la loi C'est force C'est les atouts De cette loi Si nous lisons L'article 10 De notre constitution Que je considère Être très mal Très très mal rédigé Et même ambigu L'article 10 Dit ceci La nationalité congolaise Est une et exclusive Déjà le premier problème Il est là Le premier problème Sur la nationalité Elle est là La nationalité congolaise Elle est une Et exclusive Donc notre nationalité Excluent les autres Pourtant Notre nationalité Ne devrait pas exclure Notre nationalité Devra en principe Inclure les autres C'est ce que moi J'appelle L'irrévocabilité De notre nationalité Parce que notre nationalité Est capricieuse Elle est jalouse Une fois que tu l'as Et que tu as une autre nationalité C'est fini Donc ce n'est pas une nationalité C'est une nationalité Je vais dire monogame Si vous voulez Elle accepte Un seul mariage Pas deux Donc ce n'est pas une nationalité Bigamique Elle n'aime pas Deux mariages Pourtant Il faut aller au niveau De faire de votre nationalité Une nationalité Qui accepte les autres Comme dans beaucoup Des pays d'ailleurs Certains pays d'Afrique Lorsque vous avez La nationalité Par le sang Là-bas Vous n'allez plus la perdre Peu importe Le fait que vous aurez Une autre nationalité Non vous n'allez plus Votre nationalité Vous ne la perdez pas C'est-à-dire Elle vous accompagne Toute votre vie Cette nationalité Elle a des conséquences Enfin disons Cette ouverture De la nationalité Elle a beaucoup D'avantages économiques Pour le pays Voyez-vous Elle a beaucoup D'avantages économiques Je vous donne Un petit exemple Moi j'ai un fils Christian Philippe Le petit Bien qu'il aura Une année Le 15 Ça sera Jeudi prochain Donc Mon petit mignon bébé Aura une année C'est un grand plaisir Je suis joyeux Comme vous n'avez Aucune idée Vous voyez comment J'ai des sourires Parce que Penser à lui Ça me fait plaisir Donc bref Il est là Il est Congolais Des pères et des mères Il est là C'est indiscutable Il n'y a pas de problème Mais maintenant Christian Philippe Pour des raisons D'études Pour des raisons Je ne sais pas moi Des raisons de la vie Sa maman Et Christian Philippe Vont à l'étranger Et Christian Philippe Au bout de 3, 4, 5, 6 ans Exprime la volonté D'être français Américain Canadien J'en sais rien Mais notre nationalité Dit ceci Une fois qu'il a La nationalité étrangère Il perd la nôtre Automatiquement Notre nationalité Disparait Arrête de fonctionner Il ne peut plus dire Qu'il est Congolais S'il ne renonce pas A la nouvelle nationalité A contracter Ça c'est le principe C'est pourquoi je dis Non mais c'est pas bon C'est pas bon Parce que regardez 20 ans plus tard Christian Philippe revient Il trouve l'argent A l'étranger Il a beaucoup de moyens Maintenant il vient Investir au pays Quand il vient Investir au pays On lui pose la question Où sont vos documents Il montre le passeport canadien On dit Non non Vous n'êtes pas congolais Il dit Non mais je m'appelle Bossembe Sengkanga Il dit Non mais oui Même si vous appelez Bossembe Sengkanga Mais vous n'êtes pas congolais Vous êtes canadien Donc vous êtes étranger On va vous mettre Dans le régime des canadiens Et là il n'y a pas De distinction Veux-vous le problème Ça veut dire Christian Philippe Lui Va être traité Comme Kendrix Alexandre Il va être traité Comme Jean-Marc De la Bête Non Lui c'est Bossembe Il c'est un Kanga Comment il va être traité Comme Jean-Marc De la Bête Oh non Parce qu'il a l'actualité De Jean-Marc De la Bête Non L'autre pays Comme le Rwanda Je le dis avec beaucoup de réserve J'en sais vraiment pas beaucoup Mais sur l'autre pays L'Afrique Il va dire Non 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 C'est notre enfant Une fois qu'il vient chez nous Il est congolais Il est béninois Il est je sais pas moi Malien Il est congolais Il doit jouir de droit Comme tous les congolais Même s'il a un passeport canadien Mais parce qu'il est né congolais Il a des parents congolais Un ou deux parents congolais Ça suffit Il est congolais Il profite congolais Ça veut dire que Quand il l'investit Il investit comme un national Et d'ailleurs On va lui faire Beaucoup plus de pas De pas De pas d'entrée Beaucoup plus On va lui donner Beaucoup plus d'avantages On va le laisser agir Parce qu'il vient Créer de l'emploi Mais voilà Ça veut dire Il y a un véritable blocage Même économique Donc Cet article de la constitution Va à l'encontre De principes commerciaux Et minés Les embokans 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 Je sais pas si je veux dire ça Comme ça Mais les embokans Les embokans Attractions Il y a Il y a ma partenaire Parce que ce qui Il y a ma partenaire Il faut investir En embokanabiso Le col Le col Ce pays se développe Dans peu de temps Mais ce qui Il faut investir En embokanabiso Le col Il y a ma partenaire Il est compliqué Alors ce qui Il faut faire gymnastique est bêlé. D'abord, il faut prendre en charge. Mais ce n'est pas possible. Comment on va le prendre en charge? Il est congolais. Comment voulez-vous que moi je vais en charge? Il faut une prise en charge parce que il est congolais. Non. Il ne peut pas y avoir une prise en charge. Voilà pourquoi les gens ont beaucoup fait des stéphaties en disant qu'il ne faut pas appliquer. Pas appliquer visa na Congo. Mais moi je dis appliquer visa na 40, 90 dollars c'est toujours pas bien. Ou appliquer visa na 20 dollars, na 30 dollars. Comme ça, beaucoup de congolais viennent donc. Et vous levez tous les verrous possibles pour dire que ce qu'il y a congolais ayant le non-congolais, ayant approuvé qu'il est véritablement congolais de sang et de souche et ainsi de suite, il y a un allègement fiscaux. Il y a un allègement ébélé. Pour qu'il y ait un allègement ébélé. Encore une fois, je le dis avec beaucoup de réserve. Nous avons entendu une rumeur que Claude Makelele a l'école de foot naïa. A Sengaki, il a pris ses terrains. Mais puis il n'y a pas un allègement ébélé. Non, il y en a français. Il y a un équipe français. Mais Claude Makelele, il est d'ailleurs beaucoup plus français que moi. Même le nom ne vous dit pas. Claude Makelele. Tout ça, il n'a pas un allègement ébélé. Il n'a pas un allègement ébélé. Il n'a pas un allègement ébélé. C'est votre frère, votre frère de sang et même de souche. Si vous voulez, même de peau. Mais à cause de l'ambiguïté, il y a constitution d'ambition. Donc vous avez une constitution qui exclut un nombre important des Congolais. C'est pourquoi nous disons non, non, révisons ça. Disons que la nationalité congolaise, on trouve une autre formule. Mais qui n'est pas une exclusive. Non. Notre nationalité, elle est là. Mais il y a des limites maintenant. On dit, tu peux être commerçant, tu peux être professeur, tu peux tout faire. Mais pour être président de la République, pour être président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, pour être général, chef d'état-major, pour être officier supérieur, par exemple, pour être dans les services de sécurité, DG, AGE, ANER, AGE, DG, DGM, il y a tout ça. Il y a Bilo Kouana. Il faut, toi, dans la bague congolais, des pères et des mères, et pire encore, détenir la nationalité, manquant. Bangor ne doit pas renoncer. On dit, ok, tu étais congolais de perdre de mères, oui, mais toi, tu avais choisi une autre nationalité au cours de ta vie. Soit, on ferme la porte à eux aussi, ou on l'ouvre. Moi, je suis d'accord que tu t'ouvres en haut. Sur la nationalité, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tes motivations sont lesquelles ? Je veux gérer le pays, je veux gérer, ok, il faut maintenant que tu renonces à ta nationalité à Kala. Et tu renonces verbalement. Et tu gardes ta nationalité congolaise à TSEA. Je ne vois pas où il y a des problèmes. C'est comme ça qu'on peut faire des débats sans déranger les gens, sans citer les noms des gens. Parce que Bato, tu as le solo, il y a Oh non, il y a des mi-congolais et tout le reste. Non, mais écoutez, Boza, ça dit que, j'appuie un exemple au moins simple. Il y a le coup là, papa n'a pas Christian Bossembe, mon père, Azali, par exemple, on a par exemple français. On a un des congolaises. Donc, il y a deux pays, il y a la France, il y a la Congo. Alors, pourquoi il y a la lignine, il y a la Congo ou il y a la France ? C'est ça la grande question. Si ton père est malien, ta mère est espagnole, ton père est congolais, pourquoi ce que tu veux chez nous, tu ne peux pas le faire chez papa nabino ? T'es papa maman nabino ? Pourquoi nous imposer logique au yolingui ? Au tobi le bolingui ? Non. Partout à travers le monde, la majorité a toujours eu une grande question, une place de choix. Ce n'est pas la minorité. Ce qu'on a dit, nous avons dit au tobi qu'il y a la Congo majoritaire, il y a la Congo majoritaire, il y a la Congolais des pères et des mères. Il y a la majorité. Alors, à partir de quel moment il y a eu la chance ? Quand on pense à une opportunité, ce n'est pas une question de tribu, ce n'est pas une question d'ethnie. Alors, je ne sais pas si il y a une division. Dans le monde, on a tes places, division, ma bébé, les places, mais tu ne sais pas. Le but, c'est que l'on a sur la nationalité, et l'ongoli, c'est congolais, c'est. Et l'ongoli, c'est congolais, c'est. Et l'ongoli, c'est congolais, c'est congolais, c'est congolais, c'est étranger, c'est. Le but, il y a un lobby. Il y a un député, tu peux être un député, sénateur, il n'y a pas de problème. Mais il y a un chef de corte, il faut que tu es un président de la rubrique. Bon, ma bébé, il y a place, non. Dans les États-Unis, il y a déjà une mesure où on a que, pour être candidat, président, il faut naître sur le sol américain. Mais pour être gouverneur, il n'y a pas de problème. Tu peux naître ailleurs. Une fois que tu es américain, tu peux être gouverneur. Tu peux gérer école, université, nous avons un congolais qui gère les écoles aux Etats-Unis Pascal Moubenga Pascal Moubenga, un monsieur brillant congolais, brillant, qui vit dans les Etats-Unis, il est congolais il est devenu américain, mais il est américain d'origine congolaise mais il gère les écoles, il n'y a pas de problème mais Pascal Moubenga ne sera jamais président, ne sera jamais candidat président d'Amérique, c'est normal où est le problème ? par contre il y a Franco Ntonto sa jeune fille très belle cette fille très jolie, il y a mon franco elle est née, je ne sais pas si elle est née aux Etats-Unis mais je pense, si elle est née aux Etats-Unis elle est américaine, elle peut compétir dans l'élection américaine parce qu'elle est née américaine elle est née sur les sols américains elle a l'inforcité américaine, je pense et donc ce qui est à Koumina Nivouana à Koumina Nivouana, à Koumina Nkoubani non est ambassadeur américain est-ce que vous imaginez la chose ? aux Etats-Unis c'est comme ça ça veut dire, la fille de l'ambassadeur mon est ambassadeur il y a Koumina Nkoubani, il y a une fille d'Amérique elle est née ambassade mais elle est née par exemple dans la clinique universitaire je dis bien une américaine ma fille d'Amérique universitaire mon ame a beau t'amie de père américain de la mère américaine mais ça quand je n'ai pas d'abord dans les Etats-Unis à regarder ma candidature on va lui dire madame tu ne peux pas être candidate pourquoi ? parce que tu es née en RDC mais mon père est américain ma mère est américaine on dit oui tes parents sont véritablement américains mais toi tu n'es pas née là-bas il va dire aux hommes américains qu'est-ce qu'il a à voir ? est-ce que c'est moi qui ai choisi de naître là-bas ? on va dire madame la loi est dure mais c'est la loi mais c'est comme ça chez nous aussi alors pourquoi on veut nous refuser de réfléchir de dire non les Congolais on va dire qu'on a la commerce on va dire la magamunos on va dire la professeure on va dire la députée on va dire la sénateur on va dire la riche on va dire la guilliculteur on va dire la gnoso l'inghi mais pour nous comme un président de la République on va dire qu'on a battu ma beauté on va dire qu'on a battu où est le problème ? il n'y a pas un terme au amour pour voir que si tu es né d'un père ou deux morts Congolais c'est des choses subjectives mais c'est la loi qu'est-ce que ça a à voir d'être en Amérique et d'être président ? quel est le lien ? où est le lien ? il n'y a pas de lien objectif il n'y a pas de lien mais c'est comme ça leur loi ils vont donner des explications psychologiques philosophiques métaphysiques ils vont tout expliquer pour donner le sens il y a un député qui récupère la chose je trouve que c'est populiste c'est vraiment populiste et les gens c'est pourquoi le Congo il n'y a pas de cible il n'y a pas de lien mais il n'y a pas de lien 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 qui a tort qui a raison il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien la logique il y a tout banza tout canissa tout réfléchir ensemble pour la République c'est d'après avoir perdu Maurice Katoumbi que Joseph Katoumbi a compris son importance et nous connaissons tous la suite Fénix c'est qu'il doit éviter de commettre cette erreur de vouloir écarter Katoumbi après Kameré mais ça c'est je ne sais pas pourquoi ensemble de la République pour la République pardon Bazot c'est compromettre un modèle pourquoi vous voyez Félix Tisséke dit dans une proposition Yamoto Oadaghi candidat président le roi Félix Tisséke dit pourquoi vous voyez la main de Tisséke dit partout pourquoi vous la voyez et puis il faut vous dire non mais Christian tu ne fais pas il ne faut pas faire semblant non mais écoutez qu'est-ce qu'il faut faire semblant donc lorsque les gens insultent Félix Tisséke c'est Moïse Katoumbi qui est derrière ça pourquoi on ne veut pas se servir de nos cerveaux donc tous ces gens dans le cas qui insultent Félix donc tous les propos donc 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 non soyons sérieux s'il vous plaît faisons la part de choses une démarche politicienne reste une démarche politicienne une démarche scientifique doit suivre le chemin scientifique arrêtons d'amalgamer tout le monde 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 quand tout le monde Félix Tisséke dit les relations ça c'est de un de deux personne ne peut empêcher à Katoumbi de faire un lien avec Kabila personne la honte et vous allez à Katoumbi parce que dans la vie à un moment donné il faut être constant quand tu as dit que tu ne peux pas travailler avec telle personne parce que tu ne peux pas revenir avec la même personne sans donner des raisons il y a pourquoi ou pourquoi qu'est-ce qui a changé a changé ça c'est un élément important il faut que dans la légende de Katoumbi quand ils veulent faire un chantage c'est parce que il y a un chantage politique il faut éviter ça dans les calculs politiques il y a une erreur il y a une faiblesse il y a une capacité mais je reconnais que c'est un grand parti qui peut faire bien les choses mais seulement il faut aller mollo l'idée de Noël Tiani elle est aussi fragile elle est aussi forte maintenant attaquer cette idée par des idées ce que nous demandons nous avons tous ensemble ceux qui peuvent nous sentir concernés parce que j'ai quand l'impression que Moïse Katoumbi est le seul demi-dakar ce n'est pas un problème de Moïse Katoumbi c'est plutôt un problème de principe et maintenant si Moïse Katoumbi se sont gênés dans ma campagne ou bien tout nous avons attaqué nous avons gênés dans ma campagne attaquer l'idée de Noël Tiani par des idées pas par des insultes pas par des insinuations pas par des procès d'intentions mais par des idées nous attendons des vrais débats d'idées pas des débats d'insultes parce que ça va raccourcir en plus nous nous allons en déguer ensemble si vous voulez qui bat il y a de peste la majorité dans le Parlement mais je ne comprends pas de quoi avez-vous peur parce que s'il faut avoir un débat au Parlement il y a peu de chances que le projet il y a de peste les cas parce que nous nous allons l'équipe et vous avez dit que Moïse Katoumbi c'est un technicien c'est quelqu'un qui sait manager mais qu'il manage qu'il se bat au niveau de l'Assemblée nationale qu'il enrôle autant de députés qui vont aller contre cette proportion de loi c'est comme ça que le jeu démocratique se joue ne sortez pas du débat il y a mal il y a sérieux tout contre la futilité attaquer la proportion de Noël Tiani à l'Assemblée c'est simple il y a de la difficulté alors je ne vois pas pourquoi ça ne va pas être difficile mais bon quand vous avez des gens qui veulent raconter des choses qui veulent manipuler les gens pour rien je peux vous garantir Félix Tshiseke dit n'a rien à voir avec cette loi là mais alors rien dit début jusqu'à la fin ni d'Adam ni d'Ève c'est une initiative de Noël Tiani qui a dit oh ce que les gens disaient ici bas et puis après ça prend des tournes ça prend une trajectoire oh yamou et l'inghi voilà donc c'était mon point de vue sur la question et l'actualité je vous dis que ni pour ni contre si la loi passe je suis content si la loi ne passe pas on aura raté une occasion mais il y aura toujours de toutes les occasions qui vont arriver moi je suis des pères et des mères congolais donc il y a des difficultés il y a des problématiques ceux qui me font la bataille ils sont des demi-pères ils ont toujours la possibilité de postuler ceux qui me font les référentes ils sont des pères et des mères ils sont des pères et des mères ils sont des pères et des mères donc je n'ai vraiment pas je ne suis pas embêté par ça qu'elle a peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse la RDC je suis Narcisse Katompa CEO de Narcisse Water une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques Narcisse Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio Etat du Texas elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps Avec son personnel hautement qualifié Global Service nous propose des services de qualité à un temps record Nous assurons les transports des conteneurs les engins des chantiers les tracteurs les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo Dans le domaine immobilier Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux Etats-Unis Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde aux ISA à Kinshasa en Afrique du Sud et même en Chine Global Service nous propose des services de qualité à un temps record Amenez-nous vos projets nous sommes la solution Vous êtes particulier vous êtes patron d'une PME PMI voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international vous avez des colis expédiés en Afrique colis booking qui travaille en partenariat avec la poste est là pour répondre à vos besoins et l'option de commande c'est généralisé vous pouvez payer par virement d'enquête et vous pouvez payer par Paypal Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires et de la livraison le groupe Congolais puni par le sang puni dans le fort pour l'indépendance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501